Le but de cette vidéo, c'est de reconnaître, d'identifier des transformations du plan qui transforment une figure en une autre. Alors quand je parle de transformation du plan, ça peut être soit une rotation, par exemple, quand on fait tourner une figure autour d'un point, ou bien ça peut être une translation, quand on fait glisser une figure dans une certaine direction et d'une certaine distance. Ça peut être aussi une symétrie axiale, donc ça, je pense que tu sais bien ce que c'est. C'est l'idée de faire retourner une figure comme si on pliait une feuille le long de cet axe. Voilà, il y a une autre transformation qu'on peut considérer, c'est les agrandissements et les réductions. Donc c'est l'idée d'avoir une figure que tu vas réduire en taille, donc diminuer la taille comme ça, ou bien au contraire que tu vas agrandir en agrandissant chaque côté. Alors ces agrandissements et ces réductions, on appelle ça aussi des homothésies. Ça, c'est du vocabulaire que je te donne. Voilà, alors on va commencer par cette figure-là. Donc là, ce qu'on a, ce sont deux triangles rectangles et a priori, ils sont de la même taille. Et l'impression qu'on a, c'est qu'en fait, on a simplement fait glisser la figure A pour obtenir la figure B, c'est-à-dire que chaque sommet de la figure A a été déplacé dans la même direction et de la même distance. Par exemple, ce sommet-là correspond à ce sommet-là et tu vois qu'il a été décalé comme ça, glissé comme ça. Et puis ce point-ci correspond à ce point-ci. Et en fait, il a glissé dans la même direction et exactement de la même distance que ce sommet-là. Et puis ce sommet-là aussi a été déplacé comme ça, dans le même sens, dans la même direction et sur la même distance. Donc ça, c'est clairement une translation. Translation. Donc le langage précis, on dit que le triangle B est l'image du triangle A par une translation. Alors, on va en faire un autre. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Les deux triangles semblent être de la même taille et a priori, ils ont aussi la même forme. Donc ici, on va avoir une transformation qui conserve les longueurs et les angles. Mais par contre, a priori, ce n'est pas une translation puisque tu vois que l'orientation de la figure A et l'orientation de la figure B ne sont pas les mêmes. Alors là, c'est intéressant de regarder les points qui se correspondent. Il y a ce sommet-là dans la figure A qui va correspondre à ce sommet-là. Et on peut imaginer que ce sommet-là a subi une rotation comme ça pour arriver à cette position-là. Et puis ce sommet qui est ici, il correspond à ce sommet-là. Et là aussi, on peut imaginer qu'il y a eu une rotation comme ça, dans ce sens-là, qui transforme ce sommet-ci en ce sommet-là. Et puis le sommet qui est ici, eh bien, il correspond à ce sommet-là. Voilà. Et ce qu'on peut dire donc, c'est qu'a priori, la figure B a été obtenue en appliquant une rotation à la figure A, et une rotation de centre qui va être peut-être un point qui est à peu près ici, je ne sais pas exactement lequel. Mais bon, ça, c'est une rotation. La transformation qui transforme la figure A en la figure B est une rotation dont il faudrait évidemment déterminer le centre précisément et aussi l'angle. Voilà. Alors, on en fait encore un. Alors ici, on a deux quadrilatères, quadrilatère A et quadrilatère B. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va identifier les sommets qui se correspondent. Ce sommet-là correspond à celui-là. Ce point-ci correspond à ce point-là. Ce sommet correspond à ce sommet. Et ce sommet correspond à ce sommet. Alors là, c'est assez clair qu'on a une symétrie axiale. Et d'ailleurs, on pourrait tracer l'axe de symétrie. Alors, je vais le tracer comme ça. Voilà, c'est à peu près ça. Tu vois que ici, l'image de ce point-là par la symétrie d'axe, cette droite-là, c'est ce point-là. Et puis, l'image de ce point-là, c'est ce point-là, ici. Je vais les noter comme ça. Et puis ici, ce point-là, son image, c'est ce point-là. Tu vois, ça se passe vraiment comme si on avait, en fait, des images miroirs. La figure B est le reflet de la figure A sur ce miroir. Et enfin, il y a ce point-là qui correspond à ce point-là, qui est son image par symétrie. Donc ça, c'est une symétrie. Une symétrie axiale. On ne va pas confondre, évidemment, avec les symétries centrales. Alors, on va faire un dernier exemple. Alors là, la première chose qui saute aux yeux, c'est que la figure B est plus grande que la figure A. Par contre, les formes des figures sont les mêmes. La figure B a la même forme que la figure A, mais elle est plus grande. Donc là, on n'a pas affaire à une transformation isométrique. Ce n'est pas une transformation qui conserve les longueurs. Et a priori, c'est un agrandissement. Un agrandissement. Mais ce qui est un peu perturbant ici, c'est que tu vois, on a aussi l'impression que la figure a été déplacée, qu'elle a été agrandie, mais en la faisant glisser. Et ça, ça fait intervenir la notion du centre de l'agrandissement. En fait, c'est une homothésie ici. Le langage technique, c'est ça. Et le centre de cette homothésie, c'est par exemple un point qui est ici à peu près. Et tu vois que chaque élément de la figure va être étiré dans des directions comme ça, à partir de ce point-là. Donc ce point ici va être étiré dans ce sens-là. Ce point-là va être étiré dans ce sens-là. Ce point-là va être étiré dans ce sens-là. Et puis ce point-là, le dernier, va être étiré dans ce sens-là. Et la particularité, c'est que tous ces étirements vont se faire dans des directions différentes, mais toujours dans le même rapport, qui est le rapport d'agrandissement.